On va parler aujourd'hui de la peur de l'engagement, d'où est-ce que ça vient et surtout comment faire pour s'en sortir derrière ou comment convaincre quelqu'un de s'en sortir. Alors la peur de l'engagement, on se dit souvent, c'est juste un trait d'esprit, c'est juste un caractère ou alors il se donne un style. En vrai, non. En vrai, c'est une vraie maladie qui peut donner lieu à des phobies qui sont gigantesques, à des peurs qui sont complètement irrationnelles, qui peuvent donner envie à quelqu'un de courir et de partir le plus vite possible. Et un phobique de l'engagement a globalement l'impression que si jamais il s'engage pour une personne, il s'engage à vie et qu'il n'aura pas le choix et qu'il ne pourra pas s'en sortir derrière. Et donc forcément, c'est stressant. Ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait imaginer comme de la claustrophobie. On est coincé quelque part et on ne peut juste pas s'en sortir. Un psychologue a dit qu'il y avait trois peurs qui pouvaient conduire à cette peur de l'engagement, à vouloir fuir l'amour. La toute première, c'est la peur de l'intimité, c'est se retrouver très proche de quelqu'un sans pouvoir en partir. La deuxième, c'est la peur des conflits. En fait, c'est le fait d'idéaliser le couple et de se dire qu'on n'a aucune idée d'avoir des gros conflits et qu'on ne pourra pas s'en sortir derrière. Et la troisième, c'est la peur de la souffrance. Alors derrière la peur de l'engagement se cachent de nombreuses autres peurs, comme par exemple la peur de l'échec, la peur de souffrir, la peur de décevoir, la peur de l'abandon, la peur d'être trahi, la peur de perdre le choix derrière. C'est globalement la peur de perdre sa liberté et ça ne vient pas de nulle part. Ça vient soit de l'enfance, ça peut être par exemple des parents qui sont divorcés, un mauvais modèle maternel, paternel, etc. Ça peut aussi venir d'une deuxième chose qui sont juste une mauvaise expérience passée. On était avec quelqu'un, ça s'est passé très très mal. Peut-être même qu'on était avec une deuxième personne, ça s'est passé mal et du coup, dans notre tête, on associe l'amour avec le fait de souffrir derrière. Alors comment se caractérise la peur de l'engagement ? Généralement, un phobique de l'engagement a du mal à chaque fois qu'il y a un projet à deux qui se concrétise. Ça peut être par exemple prendre un appartement ensemble, faire des enfants ensemble, même partir en voyage ensemble. Tout ce qui représente un projet à deux leur fait peur. Ils se sentent oppressés dès que le couple prend une tournure sérieuse. Alors étrangement, dans les études, c'est assez peu souvent le phobique de l'engagement qui crée la rupture amoureuse. Par contre, si vous voulez vérifier si votre partenaire l'est ou si vous l'êtes, parlez-lui de cohabitation, de bébé, de projet et tu vas voir que sa tête se décompose tout de suite. Il est stressé, il n'est pas bien derrière ça. Très souvent, le phobique de l'engagement prétexte de chercher un partenaire idéal. Il se cache derrière ça, il dit voilà, ok, mon couple n'a pas marché, mais c'est parce que je cherche une personne qui est plus comme ci, plus comme ça, etc. Ce sera toujours la bonne excuse pour s'en sortir d'une manière ou d'une autre. On va voir ensemble les cinq étapes pour vaincre sa peur de l'engagement. Toute première, ça va consister à identifier la peur sous-jacente. On a vu que derrière la peur de l'engagement se cachait potentiellement plein de petites peurs. Donc, il va falloir trouver laquelle vient rentrer en conflit avec notre vision du couple et laquelle déclenche tout ça. Si par exemple, c'est la peur de l'abandon qui vient déclencher la peur de l'engagement, dans ce cas-là, c'est ça qu'on va traiter par la suite. Comment est-ce qu'on la trouve, cette peur sous-jacente ? Eh bien, c'est tout simple. On va voir un psy ou alors on en parle avec ses copains ou alors on en parle avec ses copines, ses parents, etc. En tout cas, on en parle sans langue de bois et en général, on trouve assez vite, vous savez. Deuxième étape, on va affronter notre peur. En gros, une fois qu'on l'aura identifiée, on aura fait à peu près déjà 50% du chemin. Je sais que ma peur, c'est la peur de l'abandon. Et après ça, on va voir dessus comment est-ce qu'on va travailler. Il y a des tonnes de livres qui parlent de toutes les peurs du monde. Donc, on va pouvoir travailler dessus, on peut lire tout seul, on peut aller voir un psy, on peut simplement en parler, etc. Mais en tout cas, le fait de l'avoir identifiée, c'est déjà un point qui est gigantesque. Troisième point, c'est y aller en douceur. On ne passe pas de phobique de l'engagement à grand fan de projet, de couple, de bébé, d'emménagement en quelques jours. Il faut prendre son temps, il faut y aller par étapes en douceur. Et vous allez voir que tout d'un coup, c'est comme un espèce de nouveau monde qui s'ouvre à nous. Lorsqu'on a toujours voulu fuir quelque chose et qu'on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça, c'est un grand bonheur qui attend juste derrière. Mais il faut être extrêmement patient. Quatrièmement, très important, c'est de toujours garder son identité dans le couple. Ne pas fusionner, ne pas toujours tout faire ensemble, ne pas penser qu'on est une seule et même personne. Le phobique de l'engagement a cette peur d'être enfermé dans quelque chose. Donc, il faut impérativement que le couple, ce soit deux individus qui aient chacun leur personnalité et qu'ils aient un couple au milieu. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Il y a une personne, il y a une deuxième personne et il y a notre couple. Mais on reste en tout cas indépendant, on a chacun nos projets de notre côté. Cinquièmement, il faut désacraliser le couple. Alors même si bien sûr un couple, c'est super important dans la vie et ça aide à faire des millions de choses, il faut se dire que ce couple n'est pas une question de vie ou de mort, il faut le dédramatiser. Même si demain je ne suis plus en couple, je vais pouvoir continuer à vivre. Ou alors je peux faire des choses dans ma vie sans forcément tout faire en couple. En tout cas, bien montrer que le couple dans la tête de celui qui a peur de l'engagement a peut-être un rôle qui est un peu moins important que celui qu'il a bien voulu lui mettre tout en haut dans sa tête. Si jamais tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne. J'ai mis des cadeaux dans les descriptions en dessous. J'ai mis une heure de formation en bonus. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.